Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour vous accompagner dans l'installation de l'environnement de travaux pratiques pour notre saison FIDEL. On va aller voir la documentation à partir du début. Si j'en va sur le site de FIDEL, si vous allez dans la section travaux pratiques, vous trouverez comme ça une procédure d'installation que vous avez ici, l'installation de l'environnement. Voilà, on va suivre ce lien qui nous conduit comme ça dans une documentation un petit peu technique. Et l'installation de notre environnement FIDEL, donc ça c'est pour les travaux pratiques, va avoir trois étapes, trois étapes importantes. La première étape, on va récupérer nos notebooks. La deuxième chose, ce seront les datasets. Et la troisième partie, ce sera l'installation de l'environnement Python, l'environnement de calcul, l'environnement de type learning lui-même. Voilà, donc première chose, la récupération des notebooks, ça se fait très simplement, soit par le biais d'une commande Git, un Git clone. Si vous utilisez Git, vous pouvez récupérer comme ça et resynchroniser l'ensemble des notebooks assez facilement. Sinon, ça se fera en suivant le lien que vous avez ici et qui permet de récupérer une archive zip de l'ensemble des notebooks. Donc, si je clique dessus, je récupère une archive FIDEL-MASTER.zip que vous pouvez décompresser dans votre dossier de travail. Voilà. La deuxième chose, c'est récupérer les datasets. Donc, les datasets, c'est un ensemble de datasets, donc ça fait à peu près de 2,5 gigas. Vous pouvez les récupérer sous Linux avec une commande WGET que vous avez ici et puis décompresser cette archive que vous avez là. Et sinon, vous pouvez récupérer ça directement par le lien que l'on a ici. Donc là, si je clique sur le lien, ce qui est peut-être plus facile sous Windows, je récupère comme ça un dossier, enfin une archive qui s'appelle FIDEL-Dataset.ar, que je peux récupérer et décompresser dans mon dossier de travail. Voilà. Le dossier de travail, une fois ces deux étapes effectuées, j'ai mon dossier FIDEL-MASTER, ici, qui contient mes notebooks. Et puis, FIDEL-Dataset, qui contient les datasets. À noter la version de dataset, c'est possible que ça change de temps en temps. Voilà. Une petite chose pour les datasets, nos notebooks vont avoir besoin de retrouver les datasets. Et pour retrouver les datasets, ils vont se servir d'une variable d'environnement qui pointe sur ce dossier. Donc ça, on peut positionner la variable dataset au niveau du système. D'accord ? Donc là, c'est ce que l'on a ici. Donc, sous Linux, on pourra faire de cette manière-là, en le précisant dans le fichier BashRC, par exemple, ou Bash Profile, au niveau système. Sous Windows, ça sera avec une commande de ce type-là que l'on utilisera par la suite. Voilà. Vous pouvez également, au niveau du système, configurer des variables système au niveau de Windows. Je vous laisse regarder la documentation de Windows pour ça. Voilà. Bon. On n'est pas obligé de le faire maintenant. On pourra faire ça tout à l'heure. Voilà. Troisième étape, donc, l'installation de notre environnement Python. Alors ça, c'est la grosse partie. La procédure va être légèrement différente, suivant que l'on soit sous Linux ou sous Windows ou sous Mac OS. Là, on va suivre la procédure sous Windows. Je suis ce lien-là. Et la première chose, évidemment, c'est d'avoir du Python. Alors, pour avoir un interpréteur Python sur votre machine, le plus simple, c'est d'aller sur wawawa.python.org et puis de suivre la procédure d'installation en fonction de votre OS, en l'occurrence sous Windows, dans notre cas présent. Voilà. Vous avez un lien, par exemple, ici, qui permet de récupérer une version Python 3.9.6, sachant que nous, il nous faut une version entre 3.6 et 3.9. Enfin, 3.6, 3.9, le complément. Voilà. Donc ça, ça s'installe très facilement. Seule petite chose, pensez bien à cliquer la petite case Add to Pass lorsque vous installerez votre Python sur votre machine. Voilà. Ensuite, une fois que Python est installé, donc on a Python sur notre système, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre environnement Python. Notre environnement Python va contenir toutes les librairies Python dont on a besoin pour faire du deep learning. Et pour ça, on va faire un environnement virtuel pour éviter de polluer, d'installer tous nos packages au niveau du système. On va se contenter de faire un environnement virtuel qui nous est propre, dans lequel on pourra faire ce que l'on veut. Voilà l'idée générale. Donc ça, la première chose que l'on va faire, ça va être de créer notre environnement virtuel, notre espace virtuel. Donc ça, ça se fait par le biais de cette commande-là, qui va nous créer un environnement virtuel, un dossier qui contiendra notre environnement virtuel. Donc pour ça, je vais prendre un shell, un shell CMD. Je vais aller dans mon dossier de travail. Alors moi, mon dossier de travail, il est dans ces deux points placards. Pardon. La carte, hop, fiddle-tp. Voilà, donc dedans, je retrouve mon dossier fiddle-dataset et fiddle-master que j'ai ici, dans lequel j'ai encore une fois mes notebooks et puis mes datasets. Et dans ce dossier-là, je vais créer mon environnement virtuel de Python. Alors, petite chose, on peut vérifier déjà quelle version de Python on a et voir si Python est bien là. Voilà, donc là, moi, j'ai mon Python qui est bien présent, qui est en 3.9.6. Voilà. Alors, si je reviens, hop, pardon. Si je reviens ici, je reprends donc ma commande pour créer mon environnement virtuel. Je copie ça. Je crée ici, voilà, avec cette ligne-là. Donc, c'est assez rapide. Et là, ce qu'il va se passer, c'est qu'il me crée un dossier, donc fiddle-anv, si je regarde ici. Donc, j'ai mon fiddle-anv ici, qui vient d'apparaître ici, qui va contenir mon environnement virtuel. Voilà. L'étape suivante, c'est d'activer cet environnement virtuel. Donc, ça, ça se fait avec cette commande-là. Donc là, j'ai activé mon environnement virtuel. Donc là, on voit qu'il est actif, puisque, vous voyez, j'ai ma ligne de commande et préfixée de parenthèse, fiddle-anv, fin de la parenthèse. OK. Ensuite, on va commencer à installer nos différents packages. Alors là, ça va prendre un petit peu de temps, parce que c'est un environnement qui est complexe. Il y a plusieurs dizaines de milliers de fichiers qui vont être installés. L'environnement va faire quelques gigas, et ça va prendre un petit peu de temps pour récupérer tous les packages. Mais ça se fait de manière très automatique et très simple, à travers les commandes que l'on a ici. D'accord ? Donc là, je commence par installer tout l'environnement TensorFlow lui-même. Alors, je copie ici. Alors, moi, ça va aller très rapidement, parce que c'est dans mon cache. Et bon, évidemment, vous ne pensez pas dans le cache, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Alors, notez qu'il y a un petit warning ici, parce qu'il y a une version... Donc, on installe ces packages avec la commande pip. Et il se trouve que ma commande pip n'est pas tout à fait à jour. Donc là, je pourrais la mettre à jour. Je peux suivre le petit message que j'ai ici. En l'occurrence, ça va être très simple. Je vais copier cette commande-là. Bon, ce n'est pas totalement indispensable, mais ça sera fait. Et ça mettra d'avoir le warning la fois d'après. Voilà. Donc là, il me met ça à jour. Et puis, cette fois, tout est bon. Voilà. Donc, pendant le quitte, voilà, tout est fait. Donc là, j'ai installé mon environnement TensorFlow. Alors, ça installe beaucoup, beaucoup de choses. Ça va prendre un petit peu de temps de récupérer tous les packages et d'installer toutes les choses qui sont ici. Voilà. Une fois TensorFlow installé, je vais avoir d'autres packages installés. Donc là, ça se fait avec la ligne de commande que j'ai ici. Cette ligne-là. Et puis, je l'exécute comme ça. Donc là, c'est pareil. Ça va aller me récupérer tous mes packages. Donc là, cette fois, ils ne sont pas dans le cache. Là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc là, il récupère, c'est pareil. Après avoir récupéré toutes les librairies dont il a besoin. Alors, ça prend un petit peu de temps. Il faut avoir un réseau qui est un peu correct. Là, en l'occurrence, vous voyez, ça se passe assez bien. Le TensorFlow est plus gros et ça ne fait qu'avec 500 MB à peu près à récupérer. Mais bon, même avec de la 4G, ce qui est présentement mon cas, ça se fait assez bien. Voilà. Donc là, on va finir son installation. Vous voyez, je n'ai même pas coupé. Ça se fait vraiment en direct. On va le laisser terminer tranquillement. On va retourner voir notre documentation ici. Puis ensuite, l'installation sera complète. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est démarrer notre environnement JupyterLab. Voilà, donc là, toujours pareil. On va faire une petite pause pour ne pas que la vidéo dure inutilement long. Voilà, ça y est. Cette fois, notre environnement est complètement installé. L'ensemble des packages ont été installés. Voilà. Donc, l'installation. Là, notre environnement est complètement installé. Et maintenant, on va lancer notre JupyterLab pour accéder à nos notebooks. Donc, je vais reprendre une nouvelle fenêtre Shell. On va grandir ça comme ça. Puisque là, par exemple, je fais ça le lendemain de mon installation. Donc là, je vais aller dans ces deux points. Donc là, je retourne dans mon dossier de travail. Placard. Fiddle-tp. Voilà, donc là, j'ai bien mes trois dossiers. Si je reviens là, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans mon dossier de travail. Je vais activer mon environnement. Ça, c'est la commande comme ça. Alors, la commande est légèrement différente sous Linux, mais la philosophie est la même. Voilà, donc là, comme la fois précédente, on voit bien que je suis dans mon environnement Fiddle-env. Ensuite, je vais positionner ma fameuse variable d'environnement qui mène à l'endroit où se trouvent mes datasets. Donc là, je copie ça. Donc, set Fiddle underscore dataset au pluriel underscore dir égale en C dans ces deux points placards. Alors, Fiddle-tp, je vais enlever un petit peu de place à droite. Voilà. Et Fiddle-dataset. Voilà. La variable dataset est positionnée. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à lancer mon JupyterLab, tout simplement. Voilà. Alors, le principe de JupyterLab, c'est que ça va être une espèce de serveur web. C'est un serveur web, en fait, et qui va faire démarrer, qui va être accessible par un browser. Voilà. Donc là, il démarre. Alors, je vais démarrer. Voilà, voilà, voilà. Et il me dit ensuite comment y accéder. Donc, ça, c'est ce que j'ai ici. Pour y accéder, il me donne l'URL. Qui va me permettre d'y accéder. Donc là, je vais dans mon browser. Et puis, voilà, il a même lancé tout seul. Bon, sinon, je mets mon URL. Et s'il savait démarrer tout seul, mon JupyterLab démarre. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'avais lancées les fois précédentes. Je les cache. Et vous allez, comme ça, vous retrouver sous la racine, à cet endroit-là. Voilà. C'est ce que vous allez trouver. L'installation est faite. Vous avez lancé votre JupyterLab. Après, il n'y a plus qu'à jouer avec. Il n'y a plus qu'à jouer avec. Voilà. Je vous laisse découvrir Jupyter. Ça, vous pouvez aller voir sur le site de Jupyter pour retrouver tous ces éléments-là. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé, pourra vous aider à installer votre environnement. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est relativement simple. Et puis, encore une fois, il faut jouer avec pour s'approprier un petit peu tout ça. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous le 25 novembre pour notre première session, 25 novembre à 14 heures, pour découvrir le deep learning ensemble. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.